Alors, bonsoir à tous et à toutes. Je me présente, Ronald Desharnets, je suis président du conseil d'administration du journal Communautaire Point-Sud. Je voudrais commencer par remercier et saluer M. Lallier. Je voudrais remercier aussi et féliciter pour son élection le maire de Saint-Bruno, M. Martin Murray. Je remercie toutes les personnes qui sont ici. L'objectif de notre réunion d'aujourd'hui, c'est un objectif financier. On veut renflouer notre fonds juridique parce que ce n'est pas la première fois dans l'histoire du journal Point-Sud que nous avons été poursuivis pour avoir fait notre travail. On est un journal. Notre mission de base, c'est d'informer le public, c'est de donner les faits. Parfois, il y en a qui n'aiment pas ça. Et il y a un an et demi à peu près, on a Mme Prudhomme et deux compagnies d'aviation autour de l'aéroport de Saint-Hubert qui ont poursuivi le journal pour 110 000 $. Notre chiffre d'affaires, nos revenus annuels, c'est 120 000 $ par année. Je ne sais peut-être pas pour l'étycler correct, mais je vais le dire tout de même bien clairement. C'est une tentative d'intimidation. Essayer de fermer la trappe à un organisme dont la mission est d'informer le public en lui intentant une poursuite qui correspond à son chiffre d'affaires, à ses revenus annuels, ça n'a pas de bon sens. Toujours est-il que cette bataille-là était une bataille politique, mais il y avait un volet juridique à cette bataille-là. Nous avons gagné le volet juridique et il nous reste à payer notre avocat maintenant. Et c'est pour ça que vous êtes ici. Donc, dans un premier temps, je demanderais au fondateur du journal de venir nous résumer en trois à cinq minutes le cœur juridique du litige auquel on a eu à faire face au cours des 18 derniers mois. Donc, Maurice Giroux, merci. Oui, bonsoir tout le monde. Ça va prendre moins que cinq minutes parce que c'est bien clair que sur la question de la diffamation, nous avons été exonorés de tout blâme. Le juge Payette, pour ne pas le nommer, a dit qu'on avait absolument raison de mettre en question la conduite de Mme Prudhomme. Mais ce n'est pas tout d'avoir gagné sur la diffamation. On n'a quand même pas obtenu, on n'a pas obtenu un gain de cause concernant la poursuite de Bayon, ni pour la requête réconventionnelle de 20 000 $ pour assumer nos frais et nos émotions et notre insomnie de bien du monde au sein du journal. Donc, finalement, Mme Prudhomme a payé des dépens pour avoir perdu son procès sur la question principale. Mais ça a amené un petit peu d'argent dans la cagnotte. Mais il fallait quand même payer nos avocats, c'est-à-dire notre avocat, M. Morin, qui normalement aurait dû être ici, mais qui est retenu par une cause en particulier. Donc, c'est ça l'explication d'aujourd'hui, c'est qu'on a un montant d'argent à verser à M. Morin, qui a fait un très bon travail de toute façon. Donc, ça, ça va pour le cinq minutes. Est-ce que je dois continuer pour présenter M. Lallier, M. le maître de cérémonie? Oui, oui. Je ne dois pas dire, mais il y en a beaucoup qui le connaissent. Les plus de 40 ans doivent le connaître parce qu'il a été élu député des Deux-Montagnes en 70 et renouvelé en 73 et a été nommé ministre des communications. En passant, c'est le père du programme d'aide aux médias communautaires. On en parlait justement dans la médiation ce matin. Il y a eu un communiqué de presse qui a été émis par le ministère de la Culture des communications vendredi pour dire qu'il y avait une cagnotte pour les médias communautaires du Québec et de la Montérégie. La Montérégie arrive au deuxième rang dans le financement des médias communautaires. Donc, c'est lui qui a parti le bal. Ça fait 40 ans cette année que le programme d'aide aux médias communautaires existe grâce à lui. Il y a du bruit aussi, oui. D'accord. C'est pas un gars qui parle fort. J'écris mieux que je parle. Donc, M. Lallier, donc, ministre des communications et ensuite ministre des affaires culturelles. Donc, deux mandats jusqu'en 1976. Il a aussi touché à la vie politique municipale. Il a été l'univers de Québec le 5 novembre 1989 jusqu'au 19 novembre 2005. Il s'est retiré de la vie politique municipale pour des raisons peut-être qu'il va vous expliquer, mais je ne sais pas s'il y en avait assez ou trop. Donc, il va vous parler certainement de l'aspect municipal. Et surtout, le sujet qui nous entretient ce soir, c'est la pertinence ou pas des partis politiques municipaux dans la vie municipale. Alors, M. Lallier. Merci beaucoup. C'est Maurice Giroux qui est venu me chercher à Québec. Et tout le long, on a parlé, puis je lui ai dit à deux ou trois reprises, tout le temps que tu vas prendre, c'est du temps que tu prends sur mon temps de parole. Alors, les gens sont capables d'aller lire ça sur où ils voudront, mais c'est pour ça qu'il est important. On m'a demandé de parler de l'importance des partis politiques municipaux. Il faut dire que les partis politiques municipaux n'existent que dans les villes. Il y a peu de petites villes où il y a des partis politiques municipaux parce que ce n'est pas nécessaire. On n'en a pas vraiment besoin pour se faire élire. Beaucoup de gens, la majorité des élus municipaux, se font élire sans les partis. Ce qui veut dire qu'un parti politique municipal, lorsqu'il existe, se divise en deux parties du cerveau. Il y a une partie qui est l'organisation sur le terrain d'une élection ou de toute la machine qu'il faut pour prendre le pouvoir puis ensuite essayer de le garder le plus longtemps possible. Dans certains cas, c'est pour prendre le pouvoir, le garder et peut-être un peu se le partager. L'autre partie, ce sont des citoyens qui peuvent être dans le même groupe, qui se réunissent autour d'une certaine idée de leur ville, autour d'un certain nombre de valeurs qu'ils veulent voir se réaliser dans le milieu de vie qui est le leur, qui est la ville, et qui voudraient que ceux qui, leurs enfants, que les gens qui sont proches d'eux, que tout le monde apprécie ce milieu de vie et le partagent. C'est le vrai parti politique municipal. C'est le parti qui est le dépositaire de ce que j'appelle la démocratie municipale. La démocratie municipale, c'est la micro-démocratie. C'est tout petit, ça passe en dessous des radars. On n'est pas couvert par les médias, à moins qu'il y ait des mauvais coups, là. Ça arrive dans certaines villes, mais il n'y en a pas autant que ça. Et on n'est pas couvert par les médias. La démocratie municipale, ça ne fait pas de bruit, mais ça fait avancer la ville. Ça la fait avancer dans la fierté. Ça la fait avancer dans la réalisation d'objectifs qui sont autant que possible partagés par un grand nombre de citoyens dans le respect de ce qu'est la ville, de ce qu'elle a été dans son histoire, de ce qu'elle est aujourd'hui, et dans le respect de son potentiel et des chemins qui peuvent être pris pour la développer. Et là, quand on se réunit, par ce parti politique municipal, moi, j'ai eu le privilège d'en faire partie depuis 1988, mais le parti dont j'étais membre, dont je suis devenu membre quand ils sont venus me demander si je voulais être candidat à la mairie avec eux, c'est un parti qui, lui, existait 15 ans avant ça. Ça s'appelait le Rassemblement populaire, et c'était le parti frère ou le parti sœur, on va appeler ça comme vous voudrez, du parti de Jean Doré à Montréal. Ça a vécu en même temps, on avait les mêmes valeurs, les mêmes façons de faire, et quand on a été élu à l'Amérique, quand j'ai été élu à la mairie de Québec avec le parti, et Montréal, Jean Doré était avec son équipe, on se rencontrait, les deux équipes, les deux exécutifs, on se rencontrait, Montréal et Québec, pour échanger sur la façon de faire les choses, pour échanger sur la démocratie. C'est un grand mot, la démocratie, mais quand on le vit dans un milieu de vie, c'est essentiellement composé de deux ou trois éléments, le respect des citoyens et des citoyennes, le respect de ceux qui vivent dans la ville, dans différents métiers, différentes professions, et c'est basé sur la fierté d'être ensemble et de ce que l'on vit ensemble. Le parti Rassemblement populaire, où j'étais en 89, avait été dans l'opposition à Québec pendant 12, 12, 12 ou 13 ans, ou 14 ans, et le parti qui était à l'hôtel de ville est un parti qui avait 25 ans d'âge. Donc, il avait été là avec le maire Lamontagne 12 ans, et 12 ans avec le maire Jean Pelletier, qui chacun a fait son travail dans son temps. Les partis existaient sans exister. Ils avaient un nom pour pouvoir faire du financement, mais c'était comme le parti de Jean Drapeau à Montréal. Le parti de Jean Drapeau se réunissait une ou deux fois par quatre ans pour les élections. Et quand Jean Drapeau était élu, il disait aux gens, « Maintenant que vous m'avez élu, si vous n'êtes pas content, dans quatre ans, vous voterez contre moi. » Et ça fermait les portes. Puis la chose se passait à l'intérieur de l'hôtel de ville. Pour moi, un parti politique municipal, c'est au contraire un lieu ouvert. Ouvert aux idées, ouvert aux discussions, ouvert à ce que les autres dans la ville pensent. Et c'est un parti qui est dirigé par, bien sûr, un président de parti qui peut devenir maire s'il est candidat à la mairie. Et ce dirigeant du parti, ce président ou ce maire, travaille essentiellement en équipe. Avec ceux qui sont élus avec lui, mais avec ceux qui, dans le parti, ne se sont pas présentés aux élections parce qu'ils n'ont pas envie de se présenter aux élections, parce qu'ils aiment mieux travailler sur le terrain, parce qu'ils s'occupent du dossier social, du dossier culturel, du dossier économique. Et un parti politique municipal, ça se réunit quelques fois par année. Ça prend des journées complètes, un samedi ou un dimanche. Et on prépare ça comme un parti provincial ou fédéral, mais sur les idées, sur les orientations qu'on veut prendre. Et on se soude ensemble là-dessus. À l'intérieur du parti, il y avait, dans notre parti, il y avait tous les ventailles des partis fédéraux et provinciaux. Il y avait des gens... On n'avait pas beaucoup de conservateurs. Mais dans le temps, ils avaient, avec Mulroney, ils avaient une autre valeur. Mais il y a des péquistes, il y avait des bloquistes, il y avait des libéraux, il y avait des NPD. Tout ce monde-là était ensemble, en période électorale fédérale et provinciale. Ils pouvaient se chicaner. Mais quand on se réunissait, on avait tous en commun une seule chose, l'intérêt de la ville. Quel que soit le parti d'où l'on vienne, si on était militant ailleurs, c'est l'intérêt de la ville qui nous réunissait, et jamais le nom des grands partis, comme on les appelait, n'était prononcé dans l'Assemblée parce que ce n'était pas leur place. C'était des personnes dans la salle qui étaient motivées par l'action collective, par la démocratie. C'est engageant, ça, d'être motivé par la démocratie. Ça veut dire qu'il faut faire respecter, dans son environnement, d'un certain nombre de règles, de valeurs. On avait, dans le Rassemblement populaire, surtout après l'élection de 89, on avait 2 000 membres. Ce n'est pas rien pour une ville comme Québec. Et après l'élection de 89, Québec avait 180 000 habitants, 2 000 membres actifs, dont la majorité venait aux assemblées sectorielles, etc. Et ensemble, on définissait un programme qui était publié, qui était connu, et qui était écrit par les membres avec des gens qui écrivaient mieux que d'autres. Mais on discutait, puis il y avait les notes qui étaient prises, il y avait le programme. Et la plateforme électorale était extraite de ce programme. On ne proposait jamais à la population des affaires inventées à la dernière minute sur le coin de la table, parce que, d'abord, on n'avait pas les médias sociaux. Puis je dois vous dire, à mon âge, je n'ai jamais beaucoup joué avec ça. Je laisse mes enfants faire ça, puis ils me racontent ce qu'ils voient, mais je suis assez à l'aise avec ce que j'ai vécu, puis ce que je connais. Puis comme je leur dis, je suis capable de lire plus longtemps que toi. Tu sais, on se parle des fois comme ça. Et ce n'est pas une insulte, c'est d'autres façons de vivre. Le Parti politique municipal, c'est le lieu aussi où, finalement, on réfléchit ensemble à la ville, aux valeurs qu'on veut. Je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, parce que c'est toujours ça qui est devant nous. C'est un lieu où on identifie le potentiel de chacun. Chacun dit, moi, j'aime faire ça. Ce sont tous des bénévoles. Et on a inventé des choses à Québec parce qu'on avait un parti politique municipal dans la gestion de la ville. On a mis sur pied, je vais vous donner deux ou trois exemples, qui viennent directement du parti. Le comité exécutif d'une ville est formé d'élus choisis par le maire. C'est le maire qui choisit ceux parmi les élus du conseil dans son équipe qui vont faire partie du comité exécutif. Et le comité exécutif a mandat de prendre un certain nombre de décisions à l'intérieur de limites financières qui ne vont pas au conseil municipal. Donc, le mandat du comité exécutif lui est donné par le conseil municipal, y compris l'opposition, et c'est à l'intérieur des frontières qui nous sont définies par le conseil que le comité exécutif travaille. Lorsque le comité exécutif se penche sur une question, c'est l'administration qui peut parler dossier, parce qu'il faut bien dire une chose, le maire n'est pas l'administrateur de la ville. Le maire est l'élu qui a un rôle dans la loi générale de surveillance de la qualité de l'administration. Pas un inspecteur des finances ou de la police, quelqu'un qui a un rôle général de « est-ce que ça va bien dans la ville ? » puis c'est lui qui est les grandes oreilles de la ville. C'est pour ça que le maire est élu au suffrage universel. Le maire est élu par plus de monde qu'à peu près n'importe quel député, par n'importe quel premier ministre. Le premier ministre n'est pas élu par personne, sauf dans son comté. Mais le maire, lui, se doit à l'ensemble de la population de sa ville. Il n'est pas lié par un district, par un quartier, par un arrondissement. Il est là parce qu'il a à diriger une équipe politique qui s'appelle le conseil municipal qu'il n'est pas obligé de présider. Il y a des maires qui décident de présider le conseil. Moi, j'ai toujours refusé parce que ça t'enlève ton droit de parole. C'est aussi bête que ça. Quand tu présides le conseil, tu ne peux plus parler. Tu donnes la parole aux autres puis toi, tu ne peux pas apprendre. C'est étonnant. On aime bien pouvoir parler, donc on choisit un président du conseil. Le conseil l'a choisi. Et ce président du conseil, habituellement, nous, il était nommé pour les quatre années des mandats, de sorte que même si ça ne va pas bien, on bougonne et bougonne, on s'en... Il nous bouscule. Mais il y a le devoir. Moi, je me suis fait couper la parole plusieurs fois par le président qui venait de mon parti. Ça ne veut pas dire que quand on prenait un café, il ne disait pas être charré un peu. Je lui laissais faire son travail. Ça, c'est le conseil municipal, le comité exécutif. Alors, une des choses qui vient du parti, c'est que dans sa gestation, avant qu'on soit au pouvoir, le parti avait comme règle que s'il était élu, le conseil exécutif de la ville serait composé d'un nombre égal d'hommes et de femmes. C'est beau sur papier, ça. Mais quand tu as 21 élus et que tu as juste quatre femmes, ton problème, c'est d'en faire élire d'autres. Mais en même temps, on l'a respecté. Sur les quatre femmes, il y en a trois qui ont siége au comité exécutif. Et pendant tout le temps de mon mandat à la mairie de Québec, qui a duré 16 ans, on a toujours eu un nombre égal d'hommes et de femmes au comité exécutif. Ça a encouragé d'autres femmes à se présenter à la ville et finalement, ça nous a donné une meilleure force de décision et d'analyse. Pourquoi? Les féministes, à tout craint, vont me dire, oui, ça, c'est un préjugé parce que les hommes et les femmes ne pensent pas les mêmes affaires de la même façon. C'est aussi simple que ça. Et quand on met ça ensemble, ça donne des décisions qui ont pas mal de bon sens. Exemple, on a un parc à construire, un parc de voisinage pour les enfants. Les gars, habituellement, on va raisonner en termes de combien ça coûte, quelle dimension, les équipements vont coûter combien. On pense en termes de coûts puis d'aménagement physique des lieux autour. les membres du comité exécutif nous écoutaient parler, parlaient avec nous, mais ensuite, elles embarquaient sur d'autres sujets, l'accessibilité, la sécurité. Les deux ensemble faisaient qu'on changeait le projet, on l'adoptait pour qu'il soit sécuritaire, pour qu'il soit un coût raisonnable, pour qu'il y ait des services aux familles, etc., etc. C'est ça, faire les choses ensemble dans un parti. On n'était pas obligés d'avoir autant d'hommes que de femmes au comité exécutif. Puis, c'était pas juste une dentelle, c'est parce qu'on y croyait que ça rapportait quelque chose. Ça te donne une ville plus équilibrée, plus saine, plus belle. En tout cas, on était content de ça. Ça a toujours bien fonctionné comme ça. Une autre créature qui vient du parti du Rassemblement populaire, ça a été la création d'un service d'ombudsman. On a tous entendu parler des ombudsman. Habituellement, c'est un fonctionnaire qui est payé pour recevoir avec un parapluie tous les excréments de la ville sur son dos. À chaque fois que les gens ne sont pas contents, ils viennent à l'ombudsman puis ils se plaignent contre la ville. Puis lui, il ramorce ça puis il essaie de régler le problème. Un de mes amis, un jour, me dit, regarde donc si tu ne peux pas trouver un exemple de ce qui se fait en Angleterre. Je ne me souviens pas où. Puis un membre dit, j'ai dit, c'est une excellente idée, tu vas trouver d'où ça vient. Il dit, il y a une autre façon de faire les choses. C'est lui qui s'est mis à chercher et il a trouvé qu'en Angleterre, dans certaines parties du pays, le service d'ombudsman n'était pas d'avoir une personne, c'est un service d'ombudsman composé de, nous autres, on l'a fait de 20 personnes, toutes et tous des bénévoles, là aussi, 10 hommes, 10 femmes, des citoyens de la ville dont l'essentiel de la carrière est derrière eux et qui ont développé des expériences de vie dans la communauté, que ce soit des gens d'affaires, que ce soit des ingénieurs, que ce soit des propriétaires d'immeubles, que ce soit des gens du monde social, 20 personnes, hommes, femmes, et qui sont le bureau de l'ombudsman. On a mis ça sur papier et il fallait que je trouve quelqu'un pour présider le bureau de l'ombudsman parce qu'il faut quelqu'un qui fait marcher ça, cette boîte-là. Et je connaissais la juge Claire Lerue-Dubé qui prenait sa retraite de la Cour suprême du Canada. C'est une femme de Québec et elle est encore active il y a 80 quelques années et je la rencontre, je l'invite à déjeuner. Elle dit « Tu veux me demander quelque chose? » J'ai dit « Oui. » Elle dit « Non. » J'ai dit « Mme le juge, étiez-vous comme ça quand vous étiez à la Cour suprême? Avant d'écouter les gens, vous prenez votre décision? » On s'est mis à parler. J'ai expliqué ce qu'on voulait faire et j'ai dit « J'ai besoin de vous pour présider le bureau de Mousmane. Vous avez de la crédibilité puis vous allez le constituer. Vous allez choisir les gens que vous pensez capables de faire ça. » On s'est retrouvé avec un ancien ingénieur de la ville, trois ou quatre juges à la retraite, des gens qui sont des citoyens hors de tout doute qui ont servi leur communauté. Et elle a procédé exactement comme un juge. Quand il y avait une plainte des citoyens, c'était le règlement qu'on avait fait ensemble, quand les gens se plaignaient de quelque chose, qu'on avait de 60 jours pour soit régler le problème, soit le référer à un ou deux membres du bureau de Mousmane que Mme Lerudubé choisissait et qui allaient voir sur place le problème qui nous avait été souligné. Et ce petit comité du bureau de Mousmane nous faisait des recommandations à la ville. 92 % des recommandations qui nous ont été faites ont été suivies. par la ville. C'est encourageant pour les gens qui sont dans le bureau de la Mousmane. Moi, je les rencontrais une fois par année pour un lunch, pour les remercier. Parce qu'ils étaient tous bénévoles et ils avaient droit à une petite allocation, quelque chose comme 500 $ par année pour payer leur stationnement et des petits gugus comme ça. Pas de salaire, pas rien, pas d'indemnité, rien du tout. Ça a été copié dans d'autres villes. La première décision qu'on a prise comme conseil municipal en 89, une des premières, ça a été de nous doter d'un code d'éthique à la ville. Adopté par le conseil municipal. Rédigé par les gens du service du contentieux. Et là, on a parlé entre nous, on a regardé dans le parti nos valeurs, etc. On s'est aperçu qu'il ne fallait pas inventer des choses. On a demandé au service du contentieux de rédiger un texte qui était un peu comme le mode d'emploi à l'intention des citoyens, comment traiter avec leurs villes et leurs élus et à l'inverse, comment les élus et les fonctionnaires devaient traiter avec les citoyens. C'est ça un code d'éthique dans le respect. Et ils ont tout simplement épluché les lois qui existaient. Puis, il y a plein de directives dans ces lois-là qui existent, qui ne sont pas appliquées parce que les gens les ont oubliés. Puis, on a fait un cahier avec ça. On a codifié ça sur une vingtaine de pages. Et c'est devenu le code d'éthique approuvé formellement par le conseil municipal. Il n'y avait pas de sanction. Il n'y avait pas de punition. Il n'y avait pas d'inspection. C'est un code de valeur. Et la sanction, c'était que ce qui se passait à l'intérieur de la ville était public et devait respecter ces règles-là. Et s'il y avait des problèmes, on embarquait dans l'autre circuit de la Moussmane ou ailleurs au conseil municipal des questions, etc. On s'est aperçu que ce n'est pas par la contrainte, ce n'est pas par l'autorité, ce n'est pas par le mépris des citoyens qui s'expriment avec un peu plus de virulence qu'on fait avancer une ville. C'est dans la patience d'écouter jusqu'à ce qu'on comprenne. Et parce qu'on a compris, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va faire ça, mais au moins, on sait pourquoi les gens ne sont pas contents. Et il se peut qu'il y ait des héritants qui touchent quelques personnes et qui ne touchent pas les autres à côté. Il faut tenir compte de tout ça. Avoir un parti politique municipal, c'est de se donner une perception de sa ville. Qu'est-ce qu'on a comme ville? Comment elle est notre ville? Comment on l'aime? Comment on l'aperçoit? Comment les autres l'aperçoivent? Je me souviens, vous vous souvenez, il y a une vingtaine d'années, il y avait les gags qu'on faisait sur Brossard. Les femmes de Brossard, on se souvient de ça, la banlieue, etc. Brossard incarnait la banlieue dans sa plénitude incluant la Rive-Nord, la Rive-Sud, etc. Ce n'est plus comme ça aujourd'hui parce que les villes se tiennent. Les villes, habituellement, sont plus disciplinées dans leur façon de faire le développement et font appel à des professionnels, des urbanistes, des architectes, etc. Pas pour faire le travail à la place des fonctionnaires, mais pour compléter ce qu'on demande à son administration de faire. Ça, c'est des choix qu'on fait dans un parti. Il y a des partis politiques municipaux qui sont faits autour d'une seule personne et qui ne sont que les soldats qui leur permettent de gagner l'élection. Mais un parti politique qui réfléchit à la ville, trouve les valeurs profondes de la ville. On s'en est servi, nous, quand on a fait la réhabilitation de Saint-Roch à Québec. Il y avait eu des essais de faits avant, il y avait eu des choses de faites. Mais c'est par le parti qu'on est arrivé à avancer dans le choix de la ville. Qu'est-ce qu'on a choisi? On a choisi de réhabiliter la vieille ville. Pas de l'effacer de la carte, pas de la faire disparaître pour la remplacer par autre chose. Non, non. Qu'est-ce que c'était cette ville-là? Cette ville-là, c'était le centre-ville de Québec. C'est là que les choses se passaient dans le temps. C'était le milieu des affaires. C'était des vieilles rues, des vieilles maisons, etc. et on s'est dit qu'on allait vers le 400e de réhabiliter le cœur de la ville dans le respect des gens qui l'habitent. Beaucoup de gens habitaient dans Saint-Roch parce que, bien, beaucoup de gens, la population diminuait dans Saint-Roch. Ceux qui restaient là n'avaient pas les moyens de s'en aller ou n'avaient pas le choix. Il fallait qu'ils vivent là. C'était là qu'était leur maison, etc. Ces gens-là étaient des gens qui avaient besoin de fierté. Mais tout le monde allait faire pipi dans Saint-Roch, si je peux dire. Saint-Roch, c'était le cœur de la ville. Le soleil avait appelé ça « Plywood City » à un moment donné parce que tous les commerces étaient placardés, etc. C'était la période des centres d'achat. C'était la croissance de la Galerie de la Capitale, Place Laurier, etc. Qu'est-ce que tu fais avec Plywood City? Comme maire, tout seul, tu ne peux pas faire grand-chose. Tu peux avoir des idées, mais des idées d'un gars tout seul, moi, je trouve ça plutôt dangereux parce que c'est fragile. On a toujours dans le fond de la tête quand on est élu et c'est sain, on ne le dit pas. Mais moi, en tout cas, c'était comme ça. Tu as toujours un petit doute sur ce que tu fais. C'est-tu vraiment la bonne chose? Tu n'es pas obligé tout le temps de dire ça, ils vont te changer. Ils vont vouloir avoir quelqu'un qui a confiance. Il faut que les gens aient confiance, mais en même temps, toi-même, il faut dans ton écoute que tu aies toujours une porte ouverte à des choses différentes de celles que tu penses qui sont les bonnes. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Et quand on fait ça comme ça, on s'aperçoit qu'il y a des pistes qu'on n'a pas vues, qu'on a oubliées, qu'il faut développer. On s'est retrouvés face à un énorme défi, celui que tous les maires avant moi avaient eus, auxquels ils avaient été soit participeurs ou soit victimes, c'est le développement des méga-commerces de banlieue qui concernaient la ville. Le cœur de la ville était en train de sécher sur place parce que les commerces qui étaient là ne pouvaient pas survivre. Je me souviens Leclerc, les chaussures, qui est une entreprise québécoise qui fabriquait les chaussures et des bonnes chaussures de cuir. Quand Yellow est arrivé, Leclerc a fermé, je regrette, mais Yellow vendait ces chaussures moins chères que ça coûtait à Leclerc pour les fabriquer. On ne peut pas survivre avec ça. Et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on s'est dit? En gros, dans le parti, on a eu des longues réflexions là-dessus. On s'est dit, ensemble, tu ne peux pas combattre le centre d'achat par le centre d'achat. Tu gagneras jamais quand tu es dans la ville. À cause de la densité du milieu urbain, tu n'as pas de statuie de man, c'est un emmerdement, tu ne peux pas gagner sur le même terrain. Les grands centres d'achat se développent et à ce moment-là, ils se développaient ailleurs qu'à Québec. Ils se développaient à Sainte-Foy, ils se développaient à Beauport, ils se développaient à Charleveau. Ils payaient des taxes dans ces villes-là, mais pas à Québec. Puis nous autres, on était pognés avec le noyau qui devenait plutôt mûr et qui n'était pas payant pour les commerçants. Et là, dans la discussion, on s'est aperçu que l'idée qui faisait son chemin, c'est que si tu ne peux pas combattre le centre d'achat par le centre d'achat, tu peux le combattre avec le contraire. Tous les commerces qui ne sont pas bienvenus dans un centre d'achat, un vendeur de piano, il n'y a pas de place pour ça dans un centre d'achat. Les restaurants un peu plus haut de gamme que le fast-food des marques à restaurant, dans les centres d'achat, ça ne marche pas, ça. Et là, on s'est aperçu que ce genre de commerce-là, c'est avec ça qu'on reconstruirait la ville. Vous tiquez le temps pour moi parce que moi, je peux parler pendant longtemps. Ah, oui, à mon âge, on peut rouiller pas mal avec ça. Et on s'est dit, on va essayer de voir si on ne peut pas développer dans ce quartier-là une approche qui invite des commerces dont les centres d'achat ne veulent pas, mais dont on a besoin dans la ville. Et ça, ça veut dire des lieux de loisirs, des restaurants ouverts le soir, ça veut dire comme les rues principales, dans le fond. Merci. Et on s'est aperçu que quand on expliquait ça à notre monde dans le parti, quand on expliquait ça à des gens, à des investisseurs, il y en a qui disaient ça peut avoir du bon sens. Et effectivement, on en a trouvé un ou deux ou trois ou quatre qui ont dit bien on va aller un peu dans ce sens-là. On va essayer de faire ici des choses qui ne se font pas ailleurs. et je fais ça plus court parce que c'est assez long à élaborer, mais c'est fantastique. Les gens eux-mêmes, les commerçants, ont appelé ça le nouveau Saint-Roch, N-O-U-V-O, pour donner ça, donner un nom. Un des obstacles qu'on avait, c'était les caisses populaires et les banquiers. Pas comme caisses, mais la succursale locale. Les banquiers et les gens du monde de l'assurance. Ils ne voulaient pas prêter à des gens qui voulaient faire des commerces dans ce quartier-là à cause du préjugé. Les assurances, ils ne voulaient pas assurer parce qu'ils disaient que c'est des risques pour le feu, ces vieilles bâtisses-là. Là, la ville a joué son rôle. Ils ont pris un petit peu par les ouïes, comme disait mon grand-père. On leur a expliqué, écoutez, où vous embarquez dans le projet ou on va changer de banque. Moi, j'étais président de la communauté urbaine à un moment donné et la Caisse populaire de Saint-Roch était en train de réfléchir à la possibilité de fermer puis de déménager ailleurs puis de laisser un guichet. Or, on avait notre compte courant de la communauté urbaine à la Caisse populaire. Le compte courant d'une communauté urbaine comme nous autres, c'est le cash dont tu as besoin pour payer tes dépenses courantes, mais en permanence, dans le compte, il y a un million de dollars. Ce n'est pas pire. Il était à la Caisse populaire. J'ai parlé au Vic-le-Dier, le président de la Caisse populaire. J'ai expliqué qu'il ne faut pas vous faire vivre. Il m'a dit oui, mais on a de nos règlements. Dans l'après-midi, j'ai appelé le directeur général national. Je suis là dans la journée. Alors, les gens de la Caisse populaire sont venus voir. Pourquoi? 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 Parce que je vous ai expliqué. On vous veut comme partenaire. On ne peut pas laisser nous devenir votre partenaire puis vous autres partir. On a eu une bonne discussion puis ça a pris quelques semaines puis finalement, ils ont décidé de rester. La banque provinciale, on a partagé des comptes avec eux aussi pour ne pas les faire marcher pour rien. Ils ont restauré leur bâtiment. La caisse aussi et ainsi de suite et ainsi de suite. C'est ça qu'on fait quand on est dans un parti. Ce ne sont pas des choses qu'on fait pour les actualiser mais pour y penser. Et ça va de plus en plus loin comme ça. Quand on est dans un parti, on a des membres qui sont des syndiqués, qui sont des agents syndicaux, qui sont des gens centre-gauche souvent et qui ont des valeurs de leur syndicat. Et là, tu apprends parce que tes membres te le disent puis tu surveilles que tu dois respecter les employés syndiqués. tu ne peux pas faire ta campagne sur le dos des syndicats, sur le dos des travailleurs parce que les syndicats comme les coopératives, comme l'administration publique sont les piliers sur lesquels le Québec s'est bâti il y a 150 ans. C'est là-dessus qu'on s'est appuyé. Il ne faut pas couper les piliers sur le texte qu'on a besoin du bois pour chauffer. On va tomber. Alors, il faut respecter ces syndicats. Les respecter, ça veut dire quoi? Ça veut dire les rencontrer. Ça veut dire laisser le processus de négociation se faire avec ceux qui doivent le faire puis ce n'est pas le maire qui fait ça puis ce n'est pas les conseillers municipaux. Tant, moi, j'avais désigné un membre du conseil municipal qui suivait le dossier des relations de travail. C'est un ancien membre de la CSN mais ses instructions n'étaient pas d'être pour la CSN, c'était d'être là pour s'assurer que la ville comme administration soit correcte dans ses relations avec les employés syndiqués. En d'autres mots, j'avais demandé, c'était un membre du comité exécutif, c'était mon maire suppléant, d'exercer mon travail de surveillance générale mais lui, il l'appliquait aux relations de travail. Ça veut dire que quand tu te parles avec ces gens-là, à l'intérieur des canaux puis que ces canaux sont respectés puis que comme maire, tu ne t'en vas pas dire des bêtises à tes syndiqués parce qu'à un moment donné, tu es de mauvaise humeur contre les pompiers en disant « peux-tu créer trois, quatre noms ? » Ils sont emmenés par les pompiers de Montréal puis ils ne sont pas capables de se tenir debout, etc. Ça ne te fait pas avancer les choses. Ça ne fait rien d'avancer du tout. Les employés de la fonction publique ont la permanence d'emploi. Qu'on aime ça ou pas, c'est ça la réalité. Alors, parce qu'ils ont la permanence d'emploi, tu as le choix de deux choses. Tu peux te battre pour essayer de leur faire atténuer cette permanence des employés pendant l'ordre de plus en plus en impartition avec des firmes qui vont coûter plus cher et qui, à un moment donné, vont réengager tes employés pour te les louer avec 50 % de profit. Ou alors, tu peux réfléchir à la façon de valoriser leur travail dans la fonction publique, dans ta fonction publique, celle de ta vie, dans le respect. Moi, c'est comme ça dans une partie qu'on aurait choisi d'agir. Et c'est formidable comme ça peut être stimulant et valorisant. Je vais monter au bureau de Bonheur le matin, je suis un lève-tôt, je ne suis pas un couche-tard, je suis un lève-tôt, je suis un couche-tôt. Puis, je rencontrais l'école bleue qui ramassait les bouts de cigarettes autour de l'hôtel de ville parce que c'est une zone touristique assez lourde. Dans ce temps-là, les gens fumaient beaucoup, plus qu'aujourd'hui. Et je leur disais quand c'était arrivé, puis ça arrivait tous les jours, j'arrêtais, puis je leur parlais, puis je leur disais, j'ai eu des félicitations hier des touristes allemands ou français ou anglais qui trouvent que la ville est propre. Dans le fond, c'est à vous autres que le compliment s'adresse. Merci beaucoup. Ça ne coûte pas cher, ça. Ça dure 30 secondes. Puis tu continues ton chemin. Mais les autres, quand tu parles, ils se le disent. Tu peux être sûr que ta ville va toujours être très propre dans des conditions comme ça. Parce que tu as travaillé sur la fierté de ceux dont c'est la job de ramasser tes cochadries. Puis il faut que tu les payes, puis il y a un salaire pour ça. Les relations avec les employés syndiqués d'une ville, si tu laisses ça à deux, trois personnes qui ont des sautes d'humeur, bien, ça ne va pas bien. Ce n'est pas parce que les syndicats sont là qu'ils sont toujours parfaits. On peut avoir des moments d'impatience, mais il faut se les garder. Il faut les ménager, puis il faut les tailler en rondelles, puis les servir juste quand c'est approprié. Puis eux autres, ils font pareil. Quand j'ai quitté la mairie après 16 ans, il y a eu les amis avec qui j'avais travaillé et tout ça, ils ont organisé au Château-Frontenac une soirée, il y avait 500 personnes. Chacun payait son billet. Mes présidents de syndicats étaient là, avec une partie de leur exécutif, payés par eux autres. La chevêque de Québec est venue parce qu'on avait ensemble des programmes sociaux à la ville et ainsi de suite et ainsi de suite. J'étais fier de ça. J'étais surtout fier que notre équipe ait réussi pendant ces 16 ans-là à faire de la ville une ville que les gens aiment, que les gens apprécient et qui peut servir éventuellement, parce que c'était le rôle premier d'une capitale, servir d'exemple pour d'autres villes, pour d'autres organisations. Je pourrais en ajouter beaucoup sur l'importance d'un parti politique municipale, à la condition que le parti ne soit pas juste une organisation de pouvoir. Et c'est stimulant d'avoir des gens qui réfléchissent dans le parti sur qu'est-ce qu'on peut faire pour que nos personnes, les aînés, puissent avoir, là, je ne suis pas lié dans mes termes parce que je suis rendu là-dedans, là, ne dis pas les vieux, là, je dis les aînés, mais on devrait dire les vieux parce que c'est ça qu'on est à un moment donné, soit se sentent confortables dans la ville. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Qu'est-ce qu'on peut faire dans les quartiers où vous avez, par la configuration du quartier au fil des années, 45 % de familles monoparentales dont 75 % sont des femmes? On ne peut pas traiter ça sur le même pied que les gens qui habitent à Westmount ou qui habitent à Célerie. Mais en même temps, on ne peut pas se promener avec des grosses potlettes pour dire qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Et là, tu t'aperçois que tu es capable de générer des programmes qui sont des programmes adaptés à la réalité de ta ville, en dessous des radars, sans la permission des gouvernements parce que tu n'as pas d'argent et ils ne l'ont pas non plus. Alors, tu fais ça sous, avec des bénévoles ou avec des organisations et ainsi de suite. Une ville, ça se construit au jour le jour. Ça se construit parce que tu as des fonctionnaires compétents que tu respectes, parce que tu as des élus qui partagent globalement une même orientation, les mêmes valeurs, qui les proposent à la population. et des gens qui se mettent bien dans la tête une chose importante, c'est qu'il faut réfléchir dans ce métier-là. On ne peut pas juste avoir une idée le matin et l'exécuter l'après-midi et s'attendre à un jugement le soir positif. Alors, tout aujourd'hui, tout, tout, tout concourt à ce qu'on n'ait pas le temps de réfléchir. Tout. Si vous regardez la commission Charbonneau, le nom de quelqu'un est mentionné, on peut avoir une opinion sur la personne dans la question. Tous ceux qui ne l'aiment pas vont considérer qu'elle est coupable, vont l'accuser, vont la prendre, tout ça. C'est fini. Six mois après, on dit, ben non, il n'était pas vraiment dans le coup, c'était juste un témoin. C'est trop tard, c'est fini, vous avez détruit quelqu'un. Et ainsi de suite dans la vie urbaine. Dans la vie qui est celle qui, moi, m'a le plus mobilisé, m'a le plus motivé dans mon travail politique. J'ai été presque sept ans membre du cabinet, ministre, membre du conseil du trésor, etc. Et là où on sent la nature profonde de la politique, c'est au niveau municipal. C'est là qu'on sent ça. Et c'est là qu'on sent qu'on a en main, quand on est élu, une masse de confiance que les gens nous ont donnée en se disant « Est-ce que je me trompe en faisant confiance à ce gars-là ou à cette fille-là? » Et quand cette confiance-là nous est donnée, on devient les représentants de tous ceux qui auraient pu nous la donner, mais qui sont jusqu'à 40 %, 45 %. Et c'est à tout le monde qu'on se doit par la suite, pas juste à ceux qui nous ont appuyés. Et on se doit dans le respect. La confiance, quand elle est accordée par les citoyens, le lendemain, il faut commencer. Si on n'a pas commencé avant, il faut commencer à la mériter. C'est long à mériter la confiance. Ça se perd terriblement vite. si vous avez un ami qui vous a trompé à un moment donné, à qui vous aviez fait confiance pour telle chose et qui vous a joué dans le dos, c'est fini. C'est difficile à reconstruire. On peut, on peut pas de même, on peut ci, on peut ça, mais c'est plus pareil. Un élu qui va chercher la confiance à la population a le grand défi de mériter cette confiance et de s'en servir en écoutant largement, en réfléchissant pour construire la ville qu'on veut. Et ça, ce n'est possible que lorsqu'on est à plusieurs à regarder dans la même direction. Même si les solutions qu'on imagine sont différentes les uns à côté des autres, c'est pas grave. Même si à un moment donné, tu dis, moi, j'aurais fait ça comme ça et ton collègue, du mot, je l'aurais fait comme ça. Ce qui est important, c'est qu'on regarde dans la même direction et que chacun le fasse avec ses moyens. Un gaucher puis un droitier, c'est pas pareil. Quelqu'un qui a un esprit mécanique de gestion d'ingénieur, j'ai appris ça comme ça, un esprit d'ingénieur, c'est une chose. Quelqu'un qui a un esprit d'architecte, c'est une autre affaire. Puis on est tous, quand on revient chez soi puis qu'on regarde ce qu'on a fait dans la journée, on est tous dans la vie un peu plus l'un que l'autre. On est tous globalement, tous chacun d'entre vous, si vous y réfléchissez, vous êtes plus du côté créatif, du côté imaginatif, du côté innovateur que vous êtes du côté ingénieur, construction, réalisation, mathématiques, etc., budget et tout. C'est correct. Mais on passe par des cycles où on se pense bon dans les deux. Une règle qui est importante pour les élus, et ça, le parti t'aide aussi de ce côté-là, il faut que tu t'entoures quand tu peux être entouré, quand tu es à un niveau de travail où tu peux le faire, de gens qui ne sont pas des clones de toi, des gens qui ne sont pas des copies de toi. Il ne faut pas que tu cherches à avoir des gens qui vont dire, M. le maire, vous avez raison, vous êtes bien beau, vous êtes bien faite. Non. Moi, j'avais dit à mes fonctionnaires avec qui je travaillais le plus, puis les élus, je dis, si je m'aperçois que pendant une semaine, je ne me suis pas trompé, c'est vous autres qui avaient un problème, ce n'est pas moi. Alors, franchement, on se parle. Mais tu respectes les mécaniques de travail. Il n'y a pas de problème qui se règle dans les corridors. Il faut que tu aies une discipline de travail, de réunion, etc., où les choses se discutent, se corrigent, se décident et se font et s'évaluent et se partagent ensuite avec les autres. Tout ça dans le contexte où on a un palier de gouvernement qui s'appelle le palier supérieur-supérieur, le fédéral, un palier de gouvernement qui s'appelle le palier supérieur, le provincial, et le municipal qui n'est pas un palier de gouvernement pas en tout, qui est une administration. C'est clair, ça. On n'est pas des gouvernements. On est élus, mais vous avez toujours rencontré des fonctionnaires dans les différents ministères à Ottawa ou à Québec qui vous font sentir à un moment donné que c'est eux autres qui décident, ce n'est pas toi. Puis tu veux avoir le pont Champlain comme ça, tu veux qu'on tienne compte de l'embellissement du pont, un instant, ce n'est pas à vous autres de décider ça. Vous n'êtes que des Montréalais. Le pont, il est chez vous, mais c'est pas un hasard. Il n'y aurait pu être ailleurs. Il n'y aurait pu être à Trois-Rivières, je caricature en disant ça. Le niveau municipal est le plus complexe. D'où, je reviens encore à mon parti, quand tu as dans ton parti des gens qui viennent de tous les éventails des autres partis, aha, tu peux avoir des gens qui tu pousses, tu te gardes, il me semble que le NPD, ça ne va pas votre affaire avec nous autres, avec le municipal. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu peux échanger comme maire ou comme conseiller municipal, mais pas publiquement. et tu te fais, tu as des membres de ton parti qui deviennent des ambassadeurs de l'intérêt de la ville auprès d'autres décideurs. Et tout ça se tricote comme ça, comme dans un club de hockey, comme dans une équipe culturelle, etc. Pas facile, nous autres, en bas de l'échelle au municipal, il faut qu'on prenne un fil et qu'on le passe dans deux aiguilles qui bougent. La fédérale, la provinciale. Si tu ne réussis pas à passer ton fil dans les deux, tu es fini. Il va te manquer d'argent, il va te manquer. Alors, la façon de le faire, c'est de pratiquer. Puis l'autre façon de faire dans ça qui est utile, c'est de ne pas vouloir prendre le crédit de ce qu'eux vont faire. Faut-il que tu leur laisses? Faut-il que tu leur donnes du crédit? Faut-il que tu leur permettres de dire on a fait ça? Même si c'est, en gros, vous autres qui l'avez fait au niveau municipal, pas grave. Ou si longtemps que ça se fait, c'est ça qui compte. C'est ça qui est important. C'est ça, un parti politique municipal. On n'a pas besoin pour se faire élire. Moi, je connais des gens qui se font élire sans ça. Je connais des gens qui se font élire en mettant le pied sur le parti politique municipal. Si vous avez un vrai parti, c'est un lieu de réflexion. Si vous avez une organisation, c'est commode, vous en avez besoin aussi. mais les deux ensemble font qu'on peut faire avancer une ville la licence de ce que la population pense qu'on peut faire, ce qu'elle veut, ce qu'elle souhaite. J'avais des notes ici. Je vais passer à côté de la moitié de mon texte. Mais je vais vous laisser là-dessus parce qu'il est déjà à 7h10. Oui, il y a des questions après. Pendant que je parle comme ça, au ralenti, je regarde les choses. Ah oui, il y a une distinction qu'il faut faire pour les élus. Ça vaut pour n'importe qui dans une entreprise. L'autorité. Quand on est élu, on a l'autorité. On peut prendre des décisions autoritaires. Il faut faire attention, c'est dangereux des décisions autoritaires. Ça ne veut pas dire qu'on n'en prend pas. Ça veut dire qu'il faut être éperdé au bon moment. Mais un élu, comme un chef d'entreprise, comme un président du club de hockey, sa première qualité, c'est d'avoir une forme de leadership. Ça veut dire d'être capable de convaincre du monde qu'ensemble, on va aller dans telle direction. Pas l'imposer, pas pousser dans le dos, pas mépriser ceux qui ne suivent pas, mais d'expliquer que si on va dans cette direction-là, chacun va avoir son rôle à jouer et que les gens adhèrent à une vision de la ville, à une vision de l'entreprise, de l'organisation. Ça vaut dans n'importe quelle entreprise. Le leadership, c'est plus long. Ça demande de la patience. Ça demande que, comme je vous ai dit, on écoute. mais en même temps, quand on réussit à faire quelque chose ensemble, en groupe, en partie, on n'est pas mal content. On n'est pas mal fiers. C'est ça qui nous conduit jusqu'au bout. Vous avez des questions? Là, c'est le moment. Je vais continuer à regarder ma feuille. On y en avait l'autre bord. Bon, en tout cas. Allez-y, madame. Bonne nuit, monsieur. Mon nom est à la ministre en confine, qui est représentant de l'indicat, je suis présidente du service de la ville de Mont-Gueux. Décemment, au mois d'octobre, on est à Québec et qu'on met le CAC, le service de l'Université de France. C'est un service canadien qui couvre son poste poste, comme je vous dis, c'est à Québec. Vous savez que c'était un très beau... On parle plus fort, c'est tout. Alors, je vais parler plus fort. Alors, comme je disais... On s'attend à ça des leaders syndicaux qui parlent fort. On était à Québec et pendant le Congrès, nationalement, on était... Il y avait des anglophones de toutes les provinces et on était ravis de voir la ville de Québec et je vous disais que c'était un gros congrès non seulement parce que j'ai entendu les débatants mais aussi parce que j'étais à Québec. Et pendant qu'on était à Québec, le Syndicat canadien de la fonction publique a fait une manifestation parce que le maire Labeaume fait des choses et on est allé devant le Parlement, on a amené tous nos Canadiens anglophones qui ne comprenaient pas trop trop c'était quoi les enjeux du maire Labeaume. On les a amenés et puis finalement, vous savez l'histoire, l'école bleue de la ville de Québec sont en grève. Là, ma question, j'ai entendu tout ce que vous avez dit, le travail d'équipe, je suis issue du monde syndical depuis presque 20 ans, je suis très sensible à ce que vous avez dit, le travail d'équipe, l'écoute, les enjeux, je trouve que c'est tellement important et présentement, quand je vois ce qui se passe à la ville de Québec, ce qui se passe à la ville de Toronto, j'aimerais vous inviter à donner des conférences à ces maires-là. Alors, je n'ai pas de questions, c'est tout. Tout ce que je voulais dire. Je ne fais pas de conférences au maire. Mais vous auriez une bonne écoute. Tout ce que je vous ai dit est largement écrit dans beaucoup de bouquins sur ça. Ce que je vous ai dit, ce n'est pas ma recette, c'est des convictions qu'au fil des années, j'ai glané puis j'ai absorbé et qui sont mes outils de travail qui ont été pendant 16 ans. 16 ans, à la mairie de Québec, c'est long, mais pendant 8 ans, j'étais minoritaire au conseil municipal. Les gens ne se sont pas perçus du tout. Pourquoi? Parce que tu es minoritaire, tu l'assumes, tu as deux choix. Ou tu engueules les gens qui sont en opposition ou tu trouves une façon de les associer à ce que tu fais. Et c'est ce que j'ai fait. Il y avait deux parties d'opposition d'une certaine force, l'ancien, ancien, puis un autre. Et j'ai rencontré les deux chefs de partis que je connaissais bien depuis longtemps. Je leur ai dit, là, on ne peut pas passer notre temps à se chicaner au conseil municipal. On ne se chicanait pas, mais il faut qu'on sauve du temps pour aller à l'essentiel au conseil. Ce que je vous propose, c'est de nommer deux de vos représentants de partis à l'exécutif de la ville de Québec. Je vais demander un changement à la loi pour élargir l'exécutif de deux places. Vous allez avoir chacun une place, puis vous allez, chacun me suggérer deux noms, puis je vais choisir lequel des deux. Je prends. Puis vous allez accepter ma décision. C'est correct. Alors, l'exécutif se réunissait. Toutes les questions qui étaient du ressort de l'exécutif pour décision, ces deux membres-là n'étaient pas là. Ça, c'était notre job comme équipe principale. Mais tous les dossiers qui étaient destinés au conseil municipal, ils entraient, ça s'appelait l'exécutif élargi, puis ils entraient et ils avaient en même temps que nous les mêmes dossiers, les mêmes documents que les membres de mon équipe, et c'était expliqué par les mêmes fonctionnaires, etc., 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 etc. Ça a marché pendant huit ans comme ça. Et quand on ne s'entendait pas, on avait une procédure par laquelle on échangeait de l'information le vendredi pour le lundi pour savoir si vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, qu'est-ce qu'on changeait. Des fois, on changeait des choses, des fois, les autres changeaient, des fois, ils ne changeaient pas puis ils nous battaient. Le conseil municipal. C'est ça, c'est la règle. On peut multiplier cette approche-là des dizaines et des dizaines de fois. C'est basé sur la confiance et la confiance, il faut que ce soit des deux côtés. Personne ne doit plier devant l'autre, mais on doit se parler, s'écouter, se respecter. Moi, j'ai appris beaucoup dans les relations de travail d'un bonhomme que les gens de mon âge ont connus qui s'appelait Marcel Pépin, qui était président de la CSM. À mon avis, c'est un des plus grands syndicalistes qu'on a eu au Québec. Et j'ai eu à négocier avec le Front commun syndical en 1972. Vous n'étiez pas encore à l'école. Et le Front commun, c'était le président de la CSM, le président de la FTQ et le président du syndicat des enseignants. Puis moi, je représentais le gouvernement. Ils avaient leur équipe, une soixantaine, on avait une soixantaine puis on avait une table commune. Ça a été quelque chose. Mais j'avais des conversations privées avec Marcel Pépin et il m'a donné plein de conseils. J'étais jeune, j'avais 34 ans. Puis lui, il avait 45, 48 dans la phase de l'âge. Puis il me dit à un moment donné, il me dit, on n'a pas intérêt à se démolir. Il dit, il faut qu'on réussisse. On va s'affronter. On va le faire poliment. Puis si on est capable de se regarder dans les yeux puis si on se connaît un peu plus comme personne, c'est plus difficile d'envoyer quelqu'un chez le diable quand tu as mangé avec lui un soir puis tu as parlé de ta famille, tes goûts pour la musique puis ce que tu aimes, etc. C'est ce qu'on a fait. Tu ne dis pas ça à tes membres, ils vont dire que c'est ce que tu m'as dit vendu. Mais une fois que tu as établi ces règles-là, ça fonctionne. On peut multiplier ces exemples-là. Toujours la même recette de base. Oui, oui. Bonsoir. Bernard Michaud. J'ai peut-être, dans la suite de ce que vous venez de dire, on a connu un conseil minoritaire ici à Longueuil en 2009 et puis ça ne s'est pas passé du tout de la façon que vous avez expliquée. Ça a été plutôt question de transfuge ou de vir-capot, appelez-la comme vous voulez. En tout cas, le parti au pouvoir a réussi à obtenir une majorité de cette façon-là. Ma question est plutôt un petit peu dans la suite de ce que vous avez dit. Vous avez été maire pendant 16 ans et là, il est question de limiter la durée des mandats des maires ni plus ni moins des partis politiques à peut-être 8 ans ou 12 ans. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire à ce sujet-là? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est des règles mécaniques. On peut jouer avec ça. On peut dire deux mandats de 5 ans, par exemple, qui fait 10 ans. Trois mandats de 4 ans. Moi, je pense qu'une bonne... Quelqu'un qui fait un bon travail, trois mandats de 12 ans, c'est assez. Et si, dans la loi, ça te donne l'occasion d'en aller avec une certaine dignité. Moi, j'ai voulu partir sans me faire pousser dans l'escalier. Et si je me suis présenté pour un quatrième mandat, c'était à cause de Mme Boucher. On venait de faire les fusions, on va raconter l'anecdote, là. Vous autres, n'écoutent pas, là. On venait de faire les fusions et Mme Boucher était la championne contre les fusions. Puis moi, j'étais pour les fusions. Et en 2000... En 2001, le jour du... En revenant du congé des fêtes, une tradition qui veut que le maire reçoive les employés puis qu'on a un échange de vœux, le directeur général, le maire, chacun se souhaite des choses. Les journalistes viennent à ça, ils font un scrum. Là, ils arrivent à côté de moi puis ils me disent, Mme Boucher vient d'annoncer qu'elle va être candidate pour la mairie de la nouvelle ville pour défaire les fusions. Ah bien, je dis, elle va me trouver sur son chemin. Juste dis ça comme ça. J'ai été trois mois à peu près sans parler à ma femme parce qu'on a... J'avais promis que c'était fini. Mais en même temps, tu ne peux pas juste dire, ah, elle laissait passer. C'est important pour moi. À Québec, c'était important parce que ça a été réussi puis une chance qu'on les a eues. Et donc, j'ai annoncé dans la semaine qui a suivi que oui, effectivement, j'étais prêt à être candidat pour m'opposer aux diffusions. Et on a eu une campagne, Mme Boucher contre moi puis tout ça. J'ai gagné cette campagne-là. Et j'ai eu une majorité, comme ma candidat à la mairie, dans cinq fois sur son territoire. Bon. Et c'est pour ça que je n'ai pas fait élire une majorité de conseillers, mais moi, j'ai eu une majorité. Ça te donne un pouvoir moral auprès d'ensemble des élus. Que j'ai fait quatre ans, il y en avait peut-être quatre de trop, je n'en avais pas fait quatre de plus. Parce que là, les gens savent. Si tu veux durer, Drapeau a fait ça. Drapeau, à mon avis, a été un mandat de trop. Parce que là, les gens disent, il aurait dû partir. Et tout ce mandat-là est désagréable et déplaisant. Les gens n'attendent qu'une chose, c'est que tu t'en ailles. Puis on va développer contre ta présence-là toute une série d'arguments, ce qui fait que peuvent être assez misérable. Si au contraire, j'ai pris ma décision un an avant l'élection et je l'ai annoncé à ce moment-là. J'ai eu une année pour ramasser mes morceaux et tout ça et ne pas me mêler de la succession ni dans mon parti. M. Rabeau m'a été candidat à ma succession dans mon parti. Ça n'a pas passé. Ça ne me dérange pas. Chacun a sa personnalité, chacun a son style. Ce n'est pas important qu'on soit... On n'est pas des copies. La montagne, c'était pas Pelletier, Pelletier, c'était pas moi et ainsi de suite. Puis chacun son style. Puis la beauté dans une ville, c'est que sur une période de temps, tu as ces gens de colorés différemment et qui font quand même avancer dans les sphères qu'ils jugent importantes, la ville. Quelqu'un va arriver et va dire non, ça, on a assez fait, on s'en va dans ce coin-là. 4 ans, 12 ans, 10 ans, un mauvais maire, 4 ans, c'est déjà trop long. C'est un bon maire, 12 ans, c'est fatiguant. Bonjour, M. Laillé, mon nom est Claude Lamarck. Je voulais savoir, c'est une question beaucoup plus pointue. Je me souviens, dans les années, vous avez parlé de l'année de 72-80 et j'allais souvent au Carnaval de Québec et je disais tout le temps, quand j'oubliais mon cadre de rugby parce que c'était épouvantable. Pardon? Vous y allez pour les Duches ou pour le Carnaval? C'était, dans ce temps-là, dans ce temps-là, j'allais pour la bière et tout, mais qu'est-ce que je n'aimais pas, c'est qu'est-ce que je recevais par l'arrière de la tête parce qu'on avait des choses à l'arrière de la tête. Et ça, je voulais savoir comment, avec votre groupe, vous avez pu arrêter ou calmer cette façon que les jeunes avaient des casseurs de vitrines et des lanceurs de bouteilles de bière. Comment vous avez pu… On avait ça à la Saint-Jean et au Carnaval. C'est ça, exactement. Alors, comment vous avez pu étudier le problème et arriver à une certaine accalbie? Le Carnaval est une entité autonome, c'est privé le Carnaval, c'est une OSBL et il s'apercevait de ça aussi quand tu te faisais stiffer les bouteilles. et une bouteille, ça vient plus vite qu'une canette dans la tête. Dangereux. Et plus personne ne voulait ça. Une canette arrivera au lit, mais pas à la tête. C'est ça. Puis, les gens étaient tannés parce que les adultes n'allaient plus au Carnaval à cause de ça. On en a parlé avec le Carnaval et on a ajouté du budget pour faire de l'animation familiale. Pour faire en sorte que le Carnaval a un volet famille qu'on a développé avec le Mouvement Desjardins, d'ailleurs, comme commanditaire principal, sur le site du Carnaval et les parents allaient avec les enfants. Auprès des jeunes qui allaient là pour casser puis boire de la bière, etc., il fallait qu'on soit, il ne faut pas affronter. Je vais vous dire un truc qu'on faisait, qu'on a développé pendant la Saint-Jean. Je pense qu'on faisait la même chose pendant le Carnaval. Tu as besoin de policiers pour faire régner l'homme. Plus que la moitié des policiers étaient en civile. Pas en cravate, en jeans. puis leur job, ce n'était pas avec un fusil caché. C'était quand il y avait une lacasse en quelque part. Ils prenaient le téléphone et ils appelaient les gens qui intervenaient. Mais autrement, quand ça allait bien, il y avait une rue comme la Grande Allée. Tu ne voyais pas un monde du policier? Excusez. Tu ne voyais pas un policier? Tu ne voyais pas. Les gens disaient, mais qu'on se fait qu'il n'y a pas de policiers ici? Il n'y en a. Tu ne les vois pas. Tu n'as pas besoin de les voir. Tu n'as pas besoin d'uniforme. Tu n'as pas besoin de ça. Mais à un moment donné, il y en avait qui passaient en uniforme, un peu à l'anglaise, deux à la foire, etc. Mais il y en avait qui étaient prêts à intervenir s'il y avait quelque chose. Donc, tu joues ton risque de société. Tout ça, ça s'accumule. Quand les jeunes ne se sentent pas provoqués par quelque chose, ils ne le font pas. Ils peuvent, entre eux autres, se bagarrer. Il y a la même chose à la Saint-Jean. À la Saint-Jean, on a trouvé un autre ingrédient. On avait des budgets pour que la fête arrête à minuit le soir que le feu de l'artifice était fini. Des jeunes et des moins jeunes à minuit, si tu as aimé la fête, tu n'as pas envie d'entrer chez vous. Tu veux aller où? Tu veux aller manger au restaurant. Ils descendent à la Place du Ville. La Place du Ville, il y a 600 places assises de restaurant. Il y a 6000 personnes qui descendent là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent rentrer au restaurant. Ils pleurent. Alors, on a prolongé la fête jusqu'au matin avec d'autres groupes de musique. C'est sûr que les gens qui voulaient fêter pouvaient rester sur l'école. Ils pouvaient faire des choses dans d'autres quartiers de la ville aux pigeonniers jusqu'à l'épuisement. Moi, j'allais toujours faire un tour le matin avec le directeur de la police vers 7h. On faisait un rapport sur comment ça s'était passé. En rentrant dans Québec, à 7h au matin, 6h30, tu voyais des jeunes qui retournaient chez eux. C'est ça la fête. Pas une attitude d'affrontement préparée. On a eu une fois un affrontement, une fois, puis je n'ai pas été fier de ça. La police était cachée dans le stationnement de Place du Ville, puis il y avait cette foule d'à peu près 6 000 personnes de Place du Ville qui peut en contenir un tiers de ça qu'ils ont vus. Évidemment, quand tu vois des policiers pogner dans les entrées du stationnement, ça a l'air d'un piège à ras, ça. Les policiers étaient là puis il y avait leur choc prêts à intervenir au cas où. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est des... Ils m'ont fait lancer des trucs sur les policiers qui ont reculé dans le garage. À un moment donné, ils se sont tannés, ils se sont mis à avancer. C'est fini. Là, tu y vas. Il y a eu des morts, ces choses-là. Pas des morts avec les policiers. Un jeune, c'est... il a sauté dans le feu. C'est un jeune. Il devait être gelé dur. Il a fondu s'il était gelé. C'est triste, mais c'était ça. Puis, on a enlevé à ce moment-là avec les gens du festival d'été, on a enlevé les bières, les entrées qui sont surveillées. Si tu as de la bière en bouteille ou quoi que ce soit, tu la soignes à une consigne puis ils te la remettent en sortant. Il y a de la bière en dévers de carton sur le site. Tant que tu en veux. Tu payes, mais il n'est plus raisonnable. Toujours avec la même règle, respecter les gens, même s'ils ne sont pas peignés comme toi et qu'ils sont plus jeunes, etc., ils méritent qu'on les respecte, qu'on les écoute. La caisse du ville, c'est un trou à un moment donné. La patinoire n'était pas réparée, elle était brisée. Il y avait des gens qui se ramassaient là. Les Jésuites avaient une maison qui s'appelait la maison Dauphine qui accueillait des jeunes en difficulté. On avait une règle avec la ville. La police avait une entente avec les Pères Jésuites de la maison Dauphine. La police ne va pas mettre son nez à la maison Dauphine. Si vous vous occupez de la maison Dauphine, les jeunes, poqués, même si on sait qu'on pourrait les arrêter pour de la tour, etc., on les laisse là parce que pendant qu'ils sont là, vous vous en occupez. Et puis, les animateurs de la maison Dauphine se sont mis à organiser des événements pour les jeunes qui étaient là. Une marche, Mont-Saint-Anne, par exemple, des choses comme ça. Avec des outils pour ne pas qu'ils fassent de l'autre, on ne les habillait pas en scout. Ta ville respire avec les outils qu'il faut que tu respectes tout ça en même temps. C'est relativement... C'est avec des choses simples, mais il ne faut pas que ce soit basé sur la frontière. Jamais. Ni au conseil municipal ni ailleurs. Il peut arriver que tu te faches au conseil, que tu tapes sur la table et que l'opposition le fasse aussi. Merci. C'est-à-dire qu'on a tous de l'agressivité, ça se canalise pour faire d'autres choses. Moi, je ne contrôle pas les questions. C'est vous? Une petite dernière. C'est ça. Je voudrais avoir des conseils. Pensez-vous, Edouard, c'est optimiste de croire que le désabusement de nos populations envers les politiciens depuis les dernières années, pensez-vous qu'on va trouver une solution à ça un jour? Ah oui, absolument. Parce que ça... Mais si vous regardez l'histoire courte de Montréal, un maire sur quatre est élu pour faire le ménage. Oui. J'étais arrivé comme ça. Jean Drapot, quand il est arrivé, c'était ça. Puis avant, puis avant, puis avant. Non, ça s'est établi, ça. Parce que la grande majorité des politiciens ne sont pas là. C'est pas parce qu'il y a des pourris, comme il y en a dans les banques, comme il y en a dans tout, que tout le monde... Si vous regardez la façon dont on s'est fait rouler par les gens qui sont les vrais responsables de la crise de 2008, sur le plan des finances, aujourd'hui, la facture arrive en bas de la pyramide, puis en bas, c'est nous autres. En haut, eux autres, ils n'ont pas été achalés, ils n'ont pas eu de poursuite, ils n'ont pas été obligés de rembourser. Mais ça va, ça va, c'est... Quand les gens sont plutôt satisfaits, ils peuvent ne pas aller voter. Ça, un parti politique, je reviens à mon dada du début, parce que c'est ça qu'on m'a dit d'abord, un parti politique fait sortir les gens pour aller voter. C'est ton devoir de le faire, même si tu sais que ton parti va passer, il faut que tu enregistres ton vote, il faut que tu ailles. On n'a pas toujours un succès fou, mais au moins... Qu'il y ait 26 % des gens qui votent alors qu'ils pourraient être à 80, les gens vont voter à 80, c'est un énorme problème. Les séances du conseil municipal, quand il n'y a pas d'affrontement, il n'y a personne. À Québec, nous autres, on avait 60, 65 personnes. Des fois, on avait 200, c'est-à-dire qu'on avait du problème qu'il y avait sur la table. La démocratie, c'est comme l'air. Tant qu'on l'a, on respire, on ne s'en aperçoit pas. Si on vous l'enlève, vous allez voir que c'est tough. C'est pour ça que je vous dis la plus importante. La démocratie, c'est quelque chose qui se pratique à tous les jours. Et ça se pratique au niveau du milieu urbain. La micro-démocratie, c'est celle-là. Ce n'est pas théorique de la démocratie. C'est une façon de vivre dans l'harmonie et la liberté de l'un commence là où l'autre finit, etc. Je m'occupe particulièrement du volet culture et j'ai eu le privilège de suivre votre carrière politique à partir du ministre des Affaires culturelles et de communication. Ça se reflétait, à mon point de vue, dans votre démarche de maire de Québec. On a vu l'intérêt de la culture. Ça a toujours été dominant chez vous et ça s'est suivi. Aujourd'hui, je regarde dans l'ensemble des maires de nos différents de villes et c'est rendu souvent avec les partis politiques. C'est pour ça qu'on se pose la question vraiment sur la nécessité des partis politiques parce qu'ils ont des lignes de partis incluant la culture à l'intérieur, des lignes de partis qui ne laissent pas de marge de manœuvre que vous nous énoncez dans un esprit de dialogue. Et je regarde parce que je me promène un peu partout au Québec et je vais dans des différents conseils municipaux à des soirées et je regarde il y a rarement une harmonisation quand vous nous parlez, il y a un dialogue qui s'installe. Il y a toujours un climat d'affrontement et que ce soit à tous les éléments, que ce soit économique ou culturel. Et je trouve que la situation politique dans les 5, 7, 8 dernières années, particulièrement au niveau des partis politiques, a engendré une dégradation de confiance d'avis du public. Si vous avez un parti d'organisation dont les personnes se regroupent pour prendre le pouvoir et ensuite s'en partager les bénéfices, c'est ça. Si vous avez dans ce groupe-là un groupe qui réfléchit et qui dit qu'on est un peu la conscience du groupe, tout le monde va mettre son grain de sel là-dedans. Tout le monde n'est pas fait pour la réflexion avec plaisir, avoir du plaisir à faire ça. Il faut avoir du plaisir à échanger sur l'innovation des politiques municipales. Ce n'est pas dans toutes les municipalités et ce n'est pas grave. À un moment donné, il y en a qui le font. Mais pendant que tu fais ça, on me disait « Oui, tu n'intéresses pas au sport ». Je n'ai jamais été un grand sportif, c'est vrai, mais en même temps, je ne t'étais pas contre. Tu sais, l'amphithéâtre qui se construit à Québec, on a essayé de le faire quand j'étais là. Sauf que là, il y a 500 000 habitants dans la ville de Québec. Dans mon temps, il y en avait 175 000. Ça coûtait le même prix. Tu ne peux pas faire payer ça à des gens de 175 000 habitants. Par contre, j'ai eu des priorités comme la réhabilitation du Palais Montcalm, des choses comme ça. Les ateliers d'art, c'est les anciens rocs. Ça dure. Moi, dans mes valeurs, ça dure, ça. Ça dure. Et à chaque fois que tu aides les jeunes à s'exprimer en dehors du sport ou en dehors de la culture, tu avances. La création dans une ville, ce n'est pas uniquement les musées, ce n'est pas uniquement le théâtre, la musique. C'est une ville qui respecte ceux qui veulent faire des choses et les partager. La culture, c'est très large. Moi, les jeunes qui travaillent dans les centres multimédia en bas, dans Saint-Roch, qui font des jeux à pitons, c'est des créateurs. C'est des méchants créateurs, ça. Puis, ils ne sont pas vieux, 17, 18, 19 ans. Ça joue avec ça. Moi, je ne suis pas capable de faire ça. Et vous non plus, probablement. Je voulais vous dire, incidemment, l'Institut de Rouen, c'est le premier bouquin que j'ai vu quand j'avais 10 ans. Mes parents, qui n'étaient pas riches, avaient acheté deux choses. Ils avaient acheté l'Institut généalogique avec quatre pages sur la famille puis ils avaient acheté l'Encyclopédie de la jeunesse. Un peu plus tard, quand ils ont eu un peu plus de sous, ils ont acheté l'Encyclopédie Gros liée. C'était le seul bouquin qu'on avait dans la maison, mais il était gros. Oui, mais on n'avait pas la télé, on n'avait pas ça. Donc, on avait surtout des parents qui étaient prêts à prendre de l'argent dans leur poche pour faire ça. Oui. Il n'y avait pas de cap de crédit, hein? Est-ce qu'il fonctionne, le micro? Moi, là, je peux rester ici tant que vous voulez. Je trouve ça passionnant. Je vous écouterai jusqu'à minuit ce soir. Je me présente, je suis Monique Heinz, je suis sur le conseil d'administration du Point Sud. Je suis aussi vice-présidente d'un organisme environnemental qui existe depuis 1995 et qui oeuvre sur la Rée Sud qui s'appelle Ciel et Terre. Je suis aussi membre de sept autres organismes environnementaux, donc ma préoccupation environnementale est très forte. Est-ce qu'il vous reste du temps pour faire des tartes aux pommes ou quelque chose? Ben non, 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 je ne fais pas de tartes aux pommes, j'adore, mais bon. Alors, je suis allée au nom de Ciel et Terre, l'organisme environnemental, au conseil municipal la semaine dernière, le premier conseil depuis les élections et au conseil d'agglomération, le premier également. On a une chance sur la Rée Sud qu'il y a quand même, je pense, pas mal de conseils municipaux et conseillères qui ont été élus qui ont une sensibilité environnementale peut-être un petit peu plus au-dessus de la moyenne. Donc, est-ce que, je vais vous poser la question que j'ai amenée au conseil, une des suggestions de notre organisme, que les villes se regroupent, pensez-vous que c'est possible, ça, que des villes puissent se regrouper au niveau régional et peut-être au niveau provincial et peut-être même au niveau fédéral pour tenter d'influencer les paliers du gouvernement supérieur, mais particulièrement le palier fédéral, dans le sens de ne pas défaire ce que les villes tentent de faire pour la protection du climat, qui est un dossier extrêmement important, dont trop peu de gens parlent, parce qu'on s'en va vers un mur environnemental majeur. Alors, les villes ont quand même assez souvent des volontés d'agir pour diminuer les gaz à effet de serre, parce que c'est ça dont on parle, et ils essaient de faire des choses, réaménager la façon dont les villes sont faites, essayer de diminuer, améliorer le transport en commun, etc. Bon, au fédéral, on voit un projet gigantesque, titanesque, qui sont les sables bitumineux, qui sont une production de gaz à effet de serre épouvantable, dénoncée par les plus grands climatologues au monde. Ça défait tout, tout, tout ce que les villes tentent de faire. Est-ce qu'un projet comme ça, c'est en dehors complètement du mandat d'un maire? Oui. Pourquoi? Pourquoi les villes ne peuvent-elles pas se regrouper et dire… Parce qu'elles le sont déjà dans une organisation qui s'appelle la Fédération canadienne des municipalités, qui est un organisme pancanadien, où il y a plusieurs milliers de villes membres, et parce que le Canada est un peu un pays sans bon sens de ce côté-là, allez dire aux gens de l'Ouest, à Calgary et en Alberta, que le gaz bitumineux, c'est pas bon. Ils vont venir vous expliquer que ce qu'on fait ici avec le phoque, c'est pas bon non plus. Alors, c'est une grosse, grosse chose. On revient à des valeurs. Puis, moi, je crois qu'effectivement, on peut réfléchir au niveau national, provincial, mais modestement, on a assez de jobs à faire au niveau d'une communauté. Si une ville, mettons qu'elle n'est pas associée avec d'autres, se donne avec ses citoyens comme priorité que dans les écoles, il va y avoir, comme ça se fait déjà, des conférences, d'enseignement, etc., de la sensibilisation, ça va vous donner dans dix ans des élus municipaux qui vont être plus sensibles que nous autres, on l'était dans notre temps, parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont élus le sont plus que dans notre temps. Ça va doucement, ça avance. Ça se fait pas rapidement. Malheureusement, on est habitué à l'instantanéité. Tout, tout de suite, tout le temps. Tout, tout de suite, tout le temps. C'est ça, la règle. Ça peut pas marcher comme ça. On s'éduque à ces choses-là. Moi, quand mes enfants m'ont appris qu'il fallait que j'attache ma ceinture dans l'auto, ça a pris trois ans avant que je le fasse. Parce que j'oubliais. C'était pas dans mes valeurs. Aujourd'hui, je suis tout seul dans mon auto. Puis, au moment de démarrer, je m'attache avant même de rouler un pied. Ça vient des enfants. Alors, si on se donne comme priorité de rejoindre les générations qui viennent puis qu'on oublie les gens de notre âge, là, du bien, on va parler du bien, là, on est irrécupérables sur beaucoup de choses, nous autres. Parce qu'on a vécu autrement. Et moi, quand je vais arriver, j'ai un de mes fils qui vient à la maison puis il passe son temps, quand il arrive, il travaille à Victoriaville, il passe son temps à regarder dans le poubelle, il faut avoir s'en acheter des choses récupérables. Je suis tanné de ça. Alors, qu'est-ce que je fais, c'est qu'avant qu'il arrive, je détoie mes poubelles. En tout, en tout, en tout, en tout. Voilà. Avez-vous d'autres questions? Merci beaucoup. Vous savez que c'est pour aider au développement des médias communautaires. Comme M. Giroud le disait tout à l'heure, j'étais ministre des Communications lorsque une première subvention a été donnée en 1973. Je me souviens bien, c'était à la radio communautaire de l'Université Laval. Pourquoi je l'ai fait? Parce que j'avais un chef de cabinet qui s'appelait Claude Fortin. Quand tu arrives, ministre, il faut que tu t'engages du peu à peu de personnel, on avait de voir cinq personnes. Mon chef de cabinet était Claude Fortin et il était en même temps directeur de CKRL à Laval. Donc, il a fait un lobby intensif sur moi pour qu'on sorte quelques sous pour que CKRL démarre. Ensuite, ça a été CFLS à Lévis, la radio. Ensuite, ça a été les gens. Parce que quand tu es en politique, tu dis qu'on ne peut pas juste favoriser la radio. Les autres médias communautaires, les médias écrits, etc. Et ça a démarré. On n'a pas inventé. On a tout simplement, à cause de Fortin, on s'est mis à écouter dans la communauté ce qu'il y avait. Et puis, on a écouté et on a entendu ça. Ça fait donc 73 aujourd'hui. Ça fait combien? 40 ans? 40 ans? Moi, je pense que CKRL, une fois par année, a sa levée de fonds. Je n'ai pas manqué deux ans sur les 40 ans. Je participe à leur levée de fonds à cause de ça. parce que je me sens un petit peu le parrain de l'opération. Puis, ils ramassent 35, 40 000 $ en faisant jouer des tournes. Puis moi, je fais de l'animation avec... La dernière fois, c'était avec Marie Laberre, je pense, parce que je la connaissais. Je l'ai invitée. On fait une heure de radio. Il y a peut-être 500 personnes qui t'écoutent. Ce n'est pas grave. Le but, ce n'est pas d'être écouté par le grand nombre. c'est d'exprimer à ceux qui t'écoutent que tu as besoin des autres. C'est pour ça que je suis ici. À cause de ce que vous faites. Puis, je vous en remercie aussi. Applaudissements 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 C'est le livre qui comprend la manière de l'actualité. C'est-à-dire Saint-Hubert. C'est également Saint-Hubert, Renfrew Park et Longueu, finalement. Et les enseignes villes également qu'on a faites. La thème est quand il est visionnaire. La thème est comme Montréal d'habitants. Alors, donc, comme vous êtes un spécialiste de l'histoire des municipalités, l'histoire municipale, ça me fait plaisir de vous laisser un lèvre, finalement, pour votre réserve. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada